roman bertrand bonjour bienvenue à la station aux saunes chez molla pour la présentation de votre ouvrage les grandes découvertes la renaissance soumattra les frères parmentier c'est un plaisir de de vous accueillir pour cet ouvrage qui s'inscrit déjà dans une suite de plusieurs ouvrages rappelons les précédents l'histoire à parts égales récits d'une rencontre orient occident entre paru en 2011 puis le détail du monde l'art perdu de la description de la nature en 2019 et cette même année vous aviez également publié l'exploration du monde une autre histoire des grandes découvertes vous êtes déjà intéressé à la malaisie au monde malais du 16e siècle et dans cet ouvrage vous nous présenter finalement un voyage un voyage de normand de deux normands et de deux navires le sacre et la pensée qui se rendent finalement à soumettra au 16e siècle c'est l'histoire d'un voyage mais c'est aussi l'histoire des grandes découvertes alors est ce que pour vous c'est davantage d'histoire est ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le voyage ce départ de ces deux nefs qui finalement ont participé à contribuer à écrire une grande histoire de dieppe et de la normandie mais finalement qui n'est pas tant connu que cela est ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce voyage pour nous le resituer alors c'est un voyage qui est peu connu aujourd'hui qui est même parfaitement méconnu je crois du grand public alors même qu'il a au 19e siècle été érigé en instant charnière de l'histoire de la france au 16e siècle et de l'histoire de la participation française à l'aventure de ce que le 19e siècle baptisera les grandes découvertes donc c'est une histoire un peu oublié mais dont on a fait au 19e siècle grand cas puisque cette expédition caractère commercial donc menée par deux capitaines dieppois jean et raoul parmentier à l'instigation et grâce au financement d'un armateur puissant armateur jean angot et bien a fait l'objet donc d'une chronique d'un récit de bord un manuscrit existé au 16e siècle qui donnait un certain nombre de détails sur le périple mais il ne sera édité qu'au 19e siècle et puis la mémoire donc sans s'en est quelque peu perdu enfin la mémoire s'en est perdue de façon générale mais elle reste très vivace mais plutôt sous la forme de la légende en normandie à diète même et de façon générale dans une certaine histoire maritime oui cette la redécouverte finalement de ce manuscrit au 19e siècle s'inscrit dans un contexte bien particulier celui aussi de l'aventure coloniale française si on peut dire au 19e siècle de cette de la création de cette deuxième forme de la colonisation française est ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le contexte finalement au 19e siècle qui lui même éclaire à la fois comment ce récit a pu être magnifié a pu être enjolivé a pu être reçu et considéré et finalement avec l'histoire de la colonisation est aussi retombé dans l'oubli c'est autant la magnificence du récit que son oubli qui sont intéressants est ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le contexte en fait de cette source avant que vous même finalement ces dernières années vous intéresser à nouveau à ce récit oui d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis à nouveau intéressé à ce récit c'est que je me suis aperçu que nous vivions toujours lors de ces évocations qui sont éparses mais qui existent tout de même nous vivions toujours sur les éditions critiques qui en avaient été produites au 19e siècle et c'est là où je me suis rendu compte que le 19e siècle avait au sens propre fait grand cas de l'expédition des frères parmentier à sumatra alors même que cette expédition par ailleurs et toutes les sources nous le confirment a été un échec un échec commercial un échec politique et diplomatique c'est un voyage qui comme beaucoup de voyages transatlantiques de l'époque a coûté la vie à un quart peut-être un tiers des membres d'équipage les deux capitaines en question jean et raoul parmentier perdent la vie d'ailleurs à sumatra et les deux nefs rapportent un peu de poivre et un peu d'or qui dont la revente ne suffit pas même à couvrir les frais d'avitaillement de l'expédition et d'ailleurs à la suite de cet échec de cette déconvenue et bien pendant plus d'un demi-siècle la france les normands les bretons n'affrêteront plus de grandes expéditions à destination de l'océan indien donc c'est comme une sorte de rendez vous manqué avec l'asie on y va ça ne se passe pas très bien et puis on décide d'une certaine manière de ne plus y retourner mais la raison pour laquelle le 19e siècle fait grand cas de cette histoire c'est que dans les années 1830 il ya une vaste controverse européenne chaque nation portugal espagne grande bretagne et la france essayant et bien de prendre sa place dans le récitatif des grandes découvertes en prétendant avoir été la première entre toutes les nations à avoir découvert tel ou tel lieu au brésil sur la côte de guinée en afrique ou dans l'océan indien il ya une grande controverse et notamment les érudits portugais par la voix du vicombe de santarem qui est un diplomate et un archiviste émérite et bien tient à rappeler qu'ils sont les premiers à avoir ouvert la route des indes orientales c'est à dire la route de l'asie les français ont peu de choses à faire valoir pour contrer cette assertion bon qui se soutient d'un certain nombre de faits et là évidemment le récit de l'expédition des frères parmentier on pourrait dire tombe à point nommé et voilà pourquoi dans une france des années 1830 c'est à dire postérieur à la conquête d'alger qui d'une certaine façon se cherche une vocation coloniale après même avoir donc commencé à exercer son droit de conquête et bien l'idée de pouvoir justifier voilà d'une politique ultramarine en rappelant que déjà au 16e siècle elle s'était intéressé au monde lointain et bien tout cela acquiert une importance qui en confère une plus grande encore au récit du voyage des frères parmentier donc c'est finalement de base politique et de quasi science au 19e siècle dont il s'agit quand on parle du succès de cette histoire à cette époque oui tout à fait on pourrait d'ailleurs suggérer un parallèle de cette de cette origine de la découverte la redécouverte d'une route vers l'asie puisque lors de la première colonisation au 16e siècle lors de ces découvertes océaniques toutes les découvertes ont donné lieu à des rivalités entre les européens sur qui était véritablement le vrai découvreur alors là on allait on a les normands qui prétendent avoir touché l'asie avant les portugais il y avait les islandais qui auraient touché l'amérique avant les espagnols et puis des normands ou des vikings c'est finalement un long récit qui de l'histoire finalement qui cette rivalité cette compétition pour savoir qui a découvert le premier qui crée un lien finalement entre le 16e siècle jusqu'à nos jours et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que votre ouvrage c'est pas un récit d'aventure mais c'est plutôt l'aventure d'un récit au sens où l'écriture finalement au long cours un sur plusieurs siècles du 16e jusqu'à nos jours éclaire la manière dont on fait l'histoire de cette période pas simplement à travers les faits mais aussi à la manière de l'écrire et j'ai donc une une question toute trouvée pour vous c'est à dire que vous nous plongez dans la réalité de la normandie du 16e siècle des années 1520 dans ces réalités de d'un port normand dieppe que vous confronté aux distances et aux réalités du monde du grand monde c'est cet approfondissement de le koumen des européens qui caractérise quand même l'europe des 15e et 16e siècle est ce que pour vous c'est une voie une sorte de méthode d'écrire une histoire globale nouvelle d'écrire une histoire globale en confrontant finalement des réalités certes oubliées des échecs vous l'avez dit c'est un échec commercial c'est un échec l'opération est un échec mais néanmoins finalement ce qui est intéressant au delà des chais de l'échec c'est véritablement comment voilà des marins des poids jean et raoul financés par jean angot lui-même emblématique d'une ascension sociale finalement sont plongés dans les réalités du monde du 16e siècle est-ce que vous écrivez ici monsieur bertrand une nouvelle histoire globale je suis pas sûr qu'elle soit complètement globale et moins sûr encore qu'elle soit réellement nouvelle mais cela étant il faut effectivement repartir ce que vous disiez cette espèce de concurrence idéologique entre nations entre nationalisme au 19e siècle où chacun se cherche de grands découvreurs dans son histoire passée et une concurrence d'ailleurs qui descend même en delà en deçà de du cadre de ce que nous appellerions aujourd'hui l'état nation c'est à dire que il y a aussi une concurrence entre normands bretons et basques pour savoir qui le premier est arrivé sur les bancs de terre neuf par exemple donc on voit là une espèce de mouvement général mais il est d'autant plus intéressant que le récit des grandes découvertes c'est avant tout un récitatif c'est une liste ou une litanie et c'est une liste ou une litanie qui sélectionne soigneusement dans une histoire pluricentenaire qui est jalonnée en vérité de centaines d'échecs de milliers de naufrages et bien les événements que l'on peut espérer rendre victorieux donc les grandes découvertes c'est le récit de ce qui a plutôt bien marché les conquêtes qui ont réussi les découvertes qui ont eu lieu et dont d'ailleurs on a pu d'une manière ou d'une autre témoigner et la première façon non pas de s'attaquer à ce récitatif mais disons de prendre la mesure de ce qu'il est de la façon dont il se construit et dont il opère et bien c'est justement de rappeler un certain nombre de ses échecs ou de ses déconvenus et plus encore de montrer son incroyable capacité à faire d'un échec l'élément d'une victoire pour réussir à transformer une expédition aussi infructueuse que celle des frères parmentier à soumattra en 1529 en jalon de l'entrée de la france de l'europe en modernité il faut quand même un sacré talent alors pour le coup vous l'avez dit d'écriture et je crois que de fait nous vivons encore aujourd'hui très largement en france comme dans d'autres pays sous le régime de la façon dont le 19e siècle a écrit l'histoire de l'europe et nous a appris à la pensée nous sommes héritiers légataires de toutes les catégories qu'il a inventé de tous les chrononymes la notion même de grande découverte qui date des années 1830 la notion de renaissance qui date des années 1840 ce grand découpage ou séquençage de l'histoire de l'europe depuis les obscurités médiévales jusqu'aux contemporains qu'on espérait radieux et bien tout cela c'est le 19e siècle qui nous l'a légué et le problème n'est pas tant d'accepter ou de refuser ce lègue que de le faire tout de même de manière critique et de se rendre compte que il a aussi masqué un certain nombre de choses voilà il a masqué par exemple une part des origines de cette modernité une part peut-être un peu plus sombre de la renaissance qui est capitaliste et prédatrice et pas seulement intellectuelle littéraire et créative donc il faut retourner y voir de plus près pas tellement pour attenter à la légende mais plutôt pour comprendre comment elle fonctionne et puis surtout pour essayer quand même de regarder un peu autour de ces grands personnages et bien qui cette légende a laissé dans l'ombre ou à oublier il faut repeupler un peu d'une certaine façon donc est ce que c'est de l'histoire globale je ne sais pas mais c'est une histoire qui essaye de tailler un peu plus large la focale à la fois en termes géographiques tout simplement parce qu'elle s'intéresse d'un peu plus près que ne l'ont fait les européens ou n'ont pu le faire les européens à cette époque au monde au monde lointain qu'ils ont frôlé ou effleuré mais c'est aussi une histoire qui taille un peu plus large pour et bien s'intéresser autant aux équipages aux simples marins co capitaine et aux grands découvreurs alors si vous le voulez embarquons un petit peu avec jean et raoul sur ces deux navires le sacre et la pensée vous expliquez bien finalement dans une première partie dans un premier chapitre consacré à la ville de dieppe ce qui a permis finalement aussi d'organiser cette expédition parce que c'est coûteux cela implique des marins un financement un avitaillement cela implique des ressources etc et dans la france des années 1520 cela n'est pas de soi finalement de rassembler finalement autant de financement et de moyens est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer pourquoi cette aventure est partie de dieppe et pas d'ailleurs alors en tout cas ce qui est intéressant c'est effectivement de se demander comment le financement d'une telle expédition a été possible alors c'est d'autant plus intéressant de se le demander dans le cas de la normandie puisque entre la normandie du milieu du 15e siècle et la normandie des années 1520 on a presque l'impression d'avoir affaire à deux mondes complètement différents au milieu du 15e siècle la normandie est l'une des provinces les plus dévastées du royaume par la grande épidémie de peste et ses répliques par l'invasion anglaise plus tard par les campagnes dévastatrices des bourguignons donc lorsqu'on lit des récits ou lorsqu'on se plonge dans les sources de la collecte pour aller vite fiscale du 15e siècle on se rend compte qu'on a affaire à une province où il n'y a pas sous vaillant donc comment diable une province aussi dévastée a-t-elle pu dans les années 1520 et bien permettre de tels investissements donc voilà pourquoi le livre s'ouvre aussi par une sorte de de petit rappel un de on pourrait dire de la du redémarrage démographique et économique de la normandie à cette époque alors dieppe pourquoi dieppe et pas fécant ou pourquoi pas dieppe et pas le havre sera peut-être jamais mais ce qui est intéressant en tout cas c'est de se rendre compte que ce que l'on a longtemps présenté comme des voyages de découverte c'est à dire des entreprises qui est émue par une sorte de curiosité scientifique un par une une volonté humaniste de connaissance et bien était en réalité de des entreprises purement et parfaitement commerciales donc jean angot affrête de nef à destination de l'océan indien donc des îles aux épices ou plus exactement des îles où pousse le poivre et de dont on extrait de l'or de la même manière qu'il a affrété auparavant des nefs pour le brésil lorsqu'on a commencé à faire négoce de bois brésil de la même manière qu'il a affrété des nefs pour les bancs de terre neuve lorsqu'on a commencé à faire commerce de la morue de la même manière qu'il affrète des nefs pour le golfe de guinée lorsqu'on s'en va y braconner du poivre de brousse et peut-être déjà un peu d'ivoire donc c'est un entrepreneur capitaliste dont la fortune vient essentiellement et bien d'une histoire d'ascension sociale donc de sa famille sur plusieurs générations puisque contrairement à la légende jean angot n'est pas un petit chose pas un homme qui part de rien c'est une mystification du 19e siècle un de le présenter comme un homme de conditions modestes qui parvient à la seule force de son ambition à se hisser à ce statut là il est l'héritier d'une puissante famille de notables de rouen et son père et lui-même donc font fortune dans ce qui est la grande activité de dieppe c'est à dire le commerce de cabotage et hauturier avec l'écosse et la flandre et la pêche au haran pêche au haran voilà donc les grandes découvertes qu'on nous présente comme des entreprises de pur libido si en dit libéré de tout intérêt matériel et bien en l'espèce en tout cas en normandie sentent la caque c'est à dire que le surplus de capital qui autorise de telles entreprises vient très directement de la pratique de la pêche et du commerce de cabotage et d'ailleurs ce sont les mêmes hommes et les mêmes navires qui exercent voilà pour les saisons de pêche pour la course la rapine maritime et qui le cas échéant voilà font les voyages que l'on dit aujourd'hui de découverte oui en vous suivant on plonge dans les réalités maritimes de la normandie vous restituez bien finalement la place de la course qui a été très longtemps très importante sur les différentes côtes alors à l'époque du royaume de france un c'est vrai dans l'atlantique c'est vrai dans la manche la mer du nord mais ça l'était aussi rappelons le pour le plaisir d'évoquer les questions maritimes en méditerranée à la course ces opérations de 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 course perdurent jusque loin avant dans le dans le 18e siècle et qu'elles ont été une réalité finalement politique et sociale qui concernait ces sociétés côtières avec jean go et avec la ville de diète finalement vous tordait aussi le coup à l'idée quelque part que l'on a une sorte d'immuabilité finalement de l'histoire de ces provinces qui finalement évolué peu finalement avant avant le 19e siècle la révolution industrielle et on voit bien les secousses de l'histoire les secousses qui traversent la normandie qui traversent dieppe et qui permettent à la fois des accumulations de capital des enrichissements mais aussi des formes de mobilité sociale qui sont beaucoup plus présentes qu'on imagine parfois dans un monde fermé d'anciens régimes divisé entre la noblesse le clergé le tiers état et finalement jean go dans finalement cette l'histoire de sa famille de parlementaires de rouen est aussi quelque part l'exemple finalement de cette mobilité sociale dans une france qui était peut-être parfois moins figé qu'on ne l'a longtemps imaginé et les découvertes cette opération maritime vous offre l'occasion de rappeler combien en réalité ces marins étaient aussi le produit quelque part d'une évolution sociale et économique qui caractérise finalement la france de la renaissance alors dans cette france de la renaissance il y a jean go qui va financer une opération cette opération maritime qui est d'abord une opération commerciale alors la transition est tout trouvé ce qui est intéressant c'est que ces hommes du 16e siècle ces hommes de la renaissance étaient à la fois des marchands des marins mais aussi se piquer de littérature se piquer quelque part de ce que l'on a voulu retenir ensuite uniquement sous le terme de l'humanisme c'est à dire que vous montrez bien comment jean parmentier est aussi un poète se pique d'écrire se pique d'adopter des styles et ce qui est intéressant ça n'est pas que parmentier ait été retenu ou pas comme un grand poète du 16e siècle mais finalement comme il est presque plus intéressant pour les historiens et nos contemporains de constater combien jean parmentier n'a peut-être pas été reconnu en son temps mais qu'en réalité sa poésie est tout aussi intéressante finalement pour comprendre ce dieppe du 16e siècle est ce que vous pouvez un petit peu revenir sur la figure de jean parmentier de cette poésie qu'il écrit de ses prétentions littéraires oui c'est aussi une des choses qui m'a arrêté et intéressé dans cette histoire c'est le le double statut de jean parmentier qui est à la fois un personnage de l'histoire maritime au titre voilà de ce voyage à soumatra mais qui est également un personnage de l'histoire littéraire donc un personnage mineur de l'histoire littéraire on peut dire qu'elle lui a réservé sinon un siège du moins strapontin parce qu'effectivement c'est un poète c'est un facteur de vers et de vers d'une teneur tout à fait particulière puisqu'en fait c'est la poésie des puits qui sont des concours de poésie mariale donc des chants poétiques dédiés à tel ou tel aspect de la vierge marie de son culte de la dévotion qu'on lui porte donc c'est une poésie religieuse mais très strictement encadrée par des exigences de style de maître de rhétorique et jean parmentier de ce point de vue là appartient à un groupe au contour un peu l'âge de poètes du début du 16e siècle qui à cette époque dans le royaume de france sont les véritables grands maîtres de poésie qu'on appelle les grands rhétoriqueurs puisque justement il se plie à des règles de composition très strictes jean le maire de belges georges molinet enfin tous ces gens qui à l'époque donc règne une certaine façon sur sur la scène littéraire et le plus étonnant lorsqu'on se plonge donc dans cette poésie pour comprendre un peu l'univers auquel appartient jean parmentier et bien c'est qu'on se rend compte qu'on ne les connaît pas du tout et nous n'avons retenu du 16e siècle que la pléiade ronçard du belay et donc une fois encore nous n'avons retenu du 16e siècle que ce que le 19e siècle nous a appris à en aimer donc lorsque l'histoire littéraire se forge dans la seconde moitié du 19e siècle et bien elle elle opère un peu comme une sorte d'arbitre des élégances et elle désigne les poètes qu'elle estimait être les seuls dignes de postérité et ne figure absolument pas dans cette galerie là de personnages et bien jean parmentier et les grands rhétoriqueurs or c'est une poésie lorsqu'on la lit qui est d'une complexité tout à fait stupéfiante et même à bien des égards d'une modernité totalement déroutante voilà et d'ailleurs des mouvements littéraires contemporains ne s'y sont pas trompés puisque l'oulipo donc l'ouvroir de littérature potentielle dès les années 70 et bien cherche à réhabiliter cette poésie du premier 16e siècle qui a été littéralement disqualifiée par la pléiade du belay dans sa défense illustration de la langue française et bien explique que le jeune poète doit désormais laisser derrière lui toute toute cette poésie composée pour voilà les concours de poésie religieuse les concours de poésie de toulouse etc donc ce qui était intéressant dans cette figure de gens de gens parmentier c'est que à travers son son activité poétique et bien on est amené quand même à porter un regard sur un moment qui lui aussi est largement oublié dans l'histoire du 16e siècle français tout à fait et pourrait-on aller jusqu'à dire que dans sa poésie donc vous vous citez quand même des vers vous citez des des passages de cette poésie qui s'enracine dans un quotidien une réalité très très sensible est-ce que l'on peut aller jusqu'à dire que en réalité j'en parle mentier au début du 16e siècle dans cette poésie qui a été un petit peu occulté par ce que le 19e siècle a bien voulu nous transmettre est-ce que l'on peut dire que finalement jean parmentier est aussi quelque part l'exemple de cette nouvelle forme de sensibilité qui apparaît dans le premier 16e siècle d'être de ce sur moi qui apparaît de qui se révèle etc et qui ensuite sans doute à la faveur des controverses religieuses sera un peu tu caché masqué et mis sous le boisseau mais est-ce que finalement la fraîcheur de ces vers que l'on retrouve aujourd'hui ne sont-ils pas emblématiques d'une de cette sensibilité qui est aussi quelque part caractéristique de ce premier 16e siècle de ce qui de la période un peu de cet humanisme un peu rafraîchissant finalement oui il ya une vraie question concernant jean parmentier et sa poésie est-ce que c'est quelque chose qui apparaît ou est-ce que c'est quelque chose qui disparaît et qui jette ses derniers feux parce que ce qu'il y a de plus rafraîchissant dans la poésie de jean parmentier et bien c'est c'est la façon dont il utilise l'univers qui est le sien c'est-à-dire l'univers de la pratique maritime pour évoquer des réalités théologiques donc voilà la plupart de ces poèmes qui sont des odes à la vierge marie et bien utilisent le lexique du métier de la mer donc on y parle d'astrolabe on y parle de navigation contre la tempête des passions etc donc ce côté rafraîchissant c'est la manière dont tout un lexique de la quotidienneté organise une poésie qui par ailleurs donc se destine à à des fins spirituelles et de ce point de vue là il s'inscrit dans une tradition de dévotion à la vierge qui facilite cette expression là pourquoi parce que la vierge marie est d'abord celle qui intercède auprès de son fils pour les hommes de telle sorte que la théologie qui lui est consacrée d'une certaine façon montre que rien de ce qui est humain ne doit lui être étranger et donc on peut d'autant plus parler du monde des hommes de leur labeur il n'y a pas que jean parmentier marin qui qui utilise les termes de son métier il y a aussi des maîtres maçons des charpentiers qui prennent part à ces concours de poésie et qui le font avec leurs propres mots donc il y a là un espace de dévotion tout à fait particulier dont on peut se demander pour le coup s'il est tellement moderne ou si ancien et je crois que tout ça pose en fait une question assez redoutable c'est que quelle définition de la modernité doit-on adopter qui permettent justement de d'inclure dans son orbe des expériences poétiques comme celle de jean parmentier et vous savez qu'aujourd'hui on a par importation d'ailleurs d'une désignation de langue anglaise tendance à baptiser cette période de la fin du 15e et du début du 16e siècle pour éviter les pièges de la catégorie de renaissance dont on ne sait pas très bien quand elle commence ni quand elle finit à parler de première modernité donc il y a une seconde modernité la modernité tardive qui est peu ou prou la nôtre et puis il y a une première modernité et en fait on est bien en peine de définir exactement cette première modernité parce qu'elle fait signe vers tout un ensemble de choses et là vous avez entièrement raison que à compter de la fin du 16e siècle et tout particulièrement au 17e siècle on va s'efforcer de faire taire donc que jean parmentier est l'héritier non seulement de forme de poésie et de dévotion mais d'un type de rapport sensible au monde que le 17e siècle va peu ou prou réprimer parce que c'est un siècle de la codification érudite qui va réprimer tout un ensemble de rapports voilà matériel subalterne très directe et sensible au monde c'est le siècle qui va réprimer aussi l'expérience mystique cas qui va l'encadrer lui donner des bornes très 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 strictes et donc jean parmentier c'est un témoin c'est un c'est un témoin de cet entretemps où on ne sait pas exactement ce qui disparaît on ne sait pas du tout ce qui apparaît mais on voit bien qu'on est là dans un état de flux qui en tout cas fait qu'on ne peut pas faire rentrer cette histoire là si facilement dans les catégories à disposition ils partent finalement dans la nuit du 2 au 3 avril 1529 si je ne me trompe pas du 2 au 3 avril 1529 ils ils partent donc de nuit vous dites ce qui est un petit peu appréciant on imagine c'est ces deux navires partir avec ses marins ils adoptent finalement l'itinéraire qui est déjà devenu classique c'est là que l'on voit toute la réalité quand même de cette période de la première modernité entre les années 1490 et 1520 auparavant on apprend aujourd'hui avec les portugais en 20 ans ce qu'on n'apprenait auparavant en 100 ans avec les romains pour reprendre une citation bien connue de cette époque et ils partent ainsi du 2 au 3 avril la nuit ils s'embarquent et prennent le large pour une navigation qui les mènera jusqu'à sumatra cette navigation adobe finalement un itinéraire classique qui finalement rappelle combien les routes même si elles sont dangereuses les conditions de navigation sur ces océans si redoutés sont déjà finalement bien connus finalement en peu de temps finalement on sait prendre la mer et à travers les différents as les différentes escales que vous évoquez les canaries cap vert ascension sans qu'ils sachent que cette ascension finalement on les voit s'arrêter et faire étape sur finalement des hauts lieux de la navigation maritime du 16e et du 17e siècle et ce qui est intéressant notamment lorsqu'il s'arrête au cap vert on perçoit combien vous révélez combien finalement ce récit rappelle combien déjà aussi au cap vert finalement toute l'organisation de la société esclavagiste est déjà présente est déjà installée alors on le savait mais là finalement quelque part les frères parmentier ces deux navires sont déjà les témoins de cette grande histoire du 16e siècle et sont aussi les témoins quelque part finalement de cette organisation un petit peu esclavagiste qui apparaît ce que vous pouvez nous en dire là encore quelques mots pour nous introduire à ce récit à ce voyage à ce journal de bord de cette réalité terrible du 16e siècle et qui est caractéristique finalement des îles du cap vert depuis les années déjà 1500 1510 je crois que vous aviez tout à fait raison tout à l'heure de rappeler qu'on est à une époque de grande mobilité à la fois sociale et géographique en tout cas de plus grande mobilité que l'on ne l'a longtemps pensé on pensait voilà une europe de la fin du 15e siècle de petites communautés paysannes villageoises avec voilà quelques circulations organisées vers les grands centres urbains quelques professionnels du voyage négociants diplomates et autres mais pas plus que ça et on se rend compte que à bord des nefs des frères parmentier bien en fait il y a des gens qui viennent d'un peu partout en europe il ya un artilleur flamand il ya évidemment un pilote portugais c'est ce monde des gens de mer du début du 16e siècle de la façade atlantique européenne est en fait un petit monde très cosmopolite et il ya un pilote portugais à bord des nefs des frères parmentier comme à bord des nefs de la plupart des négociants européens qui affrête pour le brésil ou la guinée parce qu'évidemment ce sont les portugais qui ont découvert un la route des indes c'est à dire la circumnavigation de l'afrique la volte de l'atlantique et l'entrée dans l'océan indien sont eux qui possèdent le savoir de cette navigation qui est d'ailleurs écrit sur des routiers des roteiros qui sont des documents évidemment que la couronne de portugal interdit strictement à ses ressortissants de divulguer enfin les compétences des pilotes s'achètent et donc les frères parmentier en fait l'itinéraire de leur navigation montre qu'il s'engouffre dans le sillage des portugais et donc évidemment ils arrivent dans des sociétés où les portugais parfois ont déjà fait souche comme les îles du cap vert où effectivement on a un petit monde au sens propre esclavagiste qui s'est déjà mis en place et lorsqu'ils vont pénétrer dans l'océan indien donc lorsqu'ils vont doubler le cap de bonne espérance et s'engager dans le canal de mozambique et bien ils pénètrent dans un monde qui vient d'être mis à feu et à sang par les portugais ce qui n'ira pas évidemment sans poser problème puisqu'ils seront à bon droit identifiés comme appartement appartenant pardon au même type d'homme qui vient peu auparavant et bien de canonner de pilonner des capitales le long des côtes africaines des comptoirs de commerce le long des côtes de Madagascar voilà donc il y a finalement peu de mystère dans leur navigation parce qu'ils ne font que suivre la route qui a déjà été tracée par par les portugais 20 ans auparavant oui d'ailleurs dans cette dans cette société un peu cosmopolite de l'atlantique du début 16e siècle on voit bien que les connaissances circulent les marins circulent il c'est un c'est un monde en soi où il y a une mobilité intense qui par ailleurs n'est pas sans rappeler celle qu'ils découvrent sans forcément toujours en prendre conscience lorsqu'ils arrivent dans l'océan indien cet océan indien aussi qui est traversé de très nombreuses mobilités sans doute peut-être plus que sans doute plus que l'atlantique qui rappelle quelque part finalement la méditerranée du 16e siècle l'océan indien rappelons le c'est ce monde plein un pour reprendre les mots de de philippe bojard avec des marins du dujarat des pilotes arabes de la péninsule arabique etc et qu'il y a d'intenses circulations d'intenses connaissances et finalement ces marins dieppois et cette grande légende qui a voulu faire de ces marins des grands découvreurs ils arrivent ce qui est déjà connu par tous dans la région notamment sur la la navigation cette navigation est aussi celle d'une rencontre avec des populations locales qui effectivement alors ça se passe plus ou moins bien il y a des étapes finalement où on procède à quelques échanges et puis il y a des étapes où ça se passe très mal finalement il faut fuir remonter sur le navire finalement et repartir vous retracez bien cette cette histoire vous nous plonger dans aussi le quotidien de ces marins finalement qui partent longtemps qui sont soumis à des conditions physiques terribles finalement et d'ailleurs cette terreur exercée sur les corps et peut-être aussi ce qui a nourri ensuite au 19e siècle le récit la grande geste de ces expéditions maritimes on les voit mourir de faim de fièvre vous évoquez aussi on les trépane alors on cherche à comprendre pourquoi ils sont morts on pratique des autopsies à bord du navire tout cela est quand même très impressionnant et dans le récit de voyages ce qui n'est pas un récit de voyages dans le journal de bord finalement ce qui est intéressant c'est que le récit la rencontre l'altérité avec les populations locales est à la fois parfois ni positif ni négatif est ce que vous pouvez nous confirmer et peut-être poser quelques hypothèses finalement ça n'est ni le récit du sauvage ni le récit finalement d'une civilisation mirifique etc et le journal de bord finalement se distingue du récit de voyages parce qu'il nous donne à voir des sociétés finalement parfois très organisée comme attico ou à l'inverse des sociétés que l'on qualifierait moins qui ont d'autres formes d'organisation est ce que vous pouvez revenir un petit peu finalement dans cette transcription dans cet aperçu que nous avons dans ce journal de bord dans cette réalité qui est transmise par jean parmentier finalement une forme d'altérité qui est un peu différente quand même des autres grands récits de voyages que l'on connaît pour le 16e siècle oui alors c'est c'est effectivement au départ ce récit une chronique de bord qui est tenue par pierre crignon qui est l'un des compagnons de voyage des frères parmentier qui est un astronome nautique c'est à dire qui a pour tâche comme on disait à l'époque de lever la hauteur des étoiles pour calculer la la position en tout cas la latitude des navires pierre crignon qui est par ailleurs lui aussi un poète des puits qui est lui aussi donc un homme qui compose donc des poèmes pour concourir dans ces puits alors ce qui est frappant effectivement est ce qui pose la question de savoir s'il faut véritablement appeler récit de voyage ce récit c'est qu'on est dans une période où en fait le genre émerge et les canons de ce style de récit ne sont pas encore véritablement posés c'est la grande affaire du 17e siècle d'organiser en fait une sorte de narration type et de plier les matériaux antérieurs à sa narration mais là on a quelque chose qui paraît effectivement moins engoncé dans les catégories de l'altérité très rigide du 17e siècle et probablement pour un grand nombre de raisons d'abord parce que pierre crignon vient du même monde que jean parmentier c'est à dire de ce monde dont on ne sait pas s'il commence ou il finit qui est un monde dans lequel l'expérience quotidienne et la façon dont on l'énonce à travers des lexiques particuliers des termes de métier et bien on pourrait dire organisent un rapport au monde qui est avant tout sensible et il se trouve qu'on retrouve le même type de rapport au monde en insuline en asie du sud est dans le monde malais à l'époque on pourrait dire que c'est un effet d'époque et pas un effet géographique ou culturel et c'est la raison pour laquelle les marins embarqués à bord de ces deux nefs et bien s'ébahissent de la qualité voilà d'un ouvrage de menuiserie de la qualité de nasse à poisson fabriquée par les insulaires sur les côtes de sumatra et là il ya une sorte d'admiration qui n'est absolument pas tu parce qu'elle passe au niveau on pourrait dire des savoirs pratiques alors évidemment au niveau des savoirs on pourrait dire supérieur là c'est autre chose qui se joue et qu'on retrouve tout à fait dans d'autres récits de bord contemporain comme le récit très connu de pigafetta le chroniqueur de l'expédition de Magellan et c'est en fait un phénomène assez simple c'est que plus l'on progresse vers le coeur de l'océan indien plus il devient difficile de maintenir la fiction d'une supériorité européenne absolue par rapport aux sociétés croisés chemin faisant parce que évidemment les îles escale de l'atlantique les côtes nord du brésil les côtes de guinée le cap de bonne espérance on croise des populations dont on estime par les standards du temps qu'elles ne sont pas civilisés pas de grandes villes fortifiées on peine à discerner une culture ou une civilisation de l'écrit les gens sont peu pas parfois habillés et donc c'est très facile de les tenir à distance à distance de soi et plus on pénètre dans l'océan indien et plus évidemment eh bien on en vient où on en revient à un monde qui ressemble diablement à l'europe je rappelle par exemple souvent que lorsque les survivants de l'expédition de magellan arrive en 1521 donc dans le 1521 pardon dans le l'arad du sultanat de brunei donc sur la côte nord de borneo ils font face à une ville fortifiée dont on peut estimer la population peu ou prou entre 20 et 40 mille habitants 40 mille habitants à l'époque à cette époque là c'est la population de rouen qui est la deuxième ville du royaume de france donc évidemment c'est beaucoup plus difficile de se sentir supérieur lorsqu'on se trouve affronté à des gens qui eh bien ont à peu près toutes les caractéristiques que vous prêtez à des nations que vous dites civiliser et donc le récit de crignon comme le récit de pigafetta plus l'expédition s'enfonce dans l'océan indien en direction donc de son coeur qui est à la fois musulman indien traversé de présence chinoise eh bien plus ce récit d'une certaine façon se craquelle ou se fendille jusqu'à des scènes des scènes absolument magnifiques où lorsque les capitaines diépois essayent d'expliquer à un érudit musulman des codes de soumatra ce qu'il en est de la genèse donc de l'origine du monde le mythe d'ave et d'adam la faute originelle eh bien ils se rendent compte qu'en fait l'érudit en question connaît tout cela parfaitement et c'est parfaitement normal puisque tout cela figure dans des sourates du coran dans des hadiths de la de la tradition et que l'islam et bien est l'une des on pourrait dire des lingua franca religieuse de l'océan indien qui vous l'avez rappelé est l'un des grands creusets de mondialisation à cette époque là et depuis le 12e siècle c'est un espace plein et même très très plein strié donc de mouvements d'idées d'hommes et qui appartient en propre à l'eurasie donc l'europe ne va pas découvrir un petit coin perdu de l'asie l'europe à chaque fois retrouve on pourrait dire à l'autre bout du monde en asie eh bien un monde auquel elle appartient cette espèce de vaste continuum eurasiatique qui fait que beaucoup de choses sont similaires donc au niveau les plus bas de la pratique sociale dans les entendements ordinaires les rapports ordinaires au monde des marins des cultivateurs aussi bien que dans des domaines que l'on a longtemps dit plus élevé de la pratique sociale il ya une poésie religieuse à soumatra à cette époque qui ressemble étonnamment à celle de Jean Parmentier il y a des sociétés de cours organisées autour d'un sultan extrêmement hiérarchisé avec des rituels sophistiqués qui ressemblent étonnamment aux rituels de cours européens du temps et ça n'est pas finalement si étonnant puisque toutes ces sociétés sont pour dire les surjons d'un même vaste ensemble culturel qui se fréquente par à coup depuis déjà plusieurs milliers d'années alors oui permettez moi une question qui prolonge un petit peu notre échange lorsque finalement on voit bien dans ce dans ce journal de bord dans ce que vous en restituer dans ce que vous en donnez à voir à travers votre ouvrage que l'idée finalement d'une supériorité des européens une supériorité sur ce qu'ils redécouvrent parce qu'ils ne découvrent pas ils redécouvrent des choses que certains connaissaient avant eux cette supériorité des européens a aussi donc une histoire et permettez moi de vous poser la question finalement étant donné que ni jean et raoul parmentier ni crignon qui tient la plume et qui en restitue finalement les rencontres avec les populations locales ou bien sûr il y a une forme de surprise il y a une forme de découverte mais on n'y lit pas le mépris à chaque ligne on n'y lit pas le mépris à chaque page on n'y lit pas la condescendance ou ce sentiment de supériorité ne serait-ce parce que vous le rappeler à la vision des villes la vision des fortifications l'organisation politique des sociétés leur rappelle qu'en réalité le monde qu'ils découvrent qu'ils rencontrent finalement est un monde largement aussi structuré que le leur largement aussi organisé largement aussi on oserait aujourd'hui employé ce mot avec des guillemets civilisés est ce que finalement écrire cette histoire et pour vous reprendre ce journal de bord n'est pas aussi une nouvelle manière de réécrire l'histoire de ce sentiment de supériorité des européens et je vais poser une question presque polémique romain bertrand est ce que finalement ce sentiment de supériorité des européens il n'a pas toujours existé est ce qu'il n'est pas aussi l'un des legs du 19e siècle lorsqu'au 19e siècle on a voulu redécouvrir les frères parmentier lorsqu'au 19e siècle on a voulu réécrire cette histoire est ce que finalement ça n'est pas ce 19e siècle qui a aussi quelque part contribué à écrire la grande geste et surtout la supériorité de l'homme blanc qui arrive comme ça dans ce monde indien et je voudrais prolonger cette question par une seconde question effectivement je crois que l'un des temps forts du livre et on l'attend finalement parce que on embarque avec des marins diepois du 16e siècle on laisse en 1520 une france qui commence d'être perturbé par les guerres de religion il est fascinant de constater que effectivement lorsqu'ils arrivent à soumatra à tikou dans cette ville il rencontre un grand prêtre et il discute de myriam qui est la vierge il discute finalement de jésus christ du christ il discute finalement est ce que le prophète est dessus mais finalement on n'a pas l'impression qu'il y ait une incompréhension qui les gêne tant que cela alors voilà deux questions romain bertrand la première est ce que finalement cette supériorité des européens n'est pas un héritage aussi du 19e siècle de cette notamment sur ce monde indien qui est assez fascinant finalement de ce monde mal est avant de plonger finalement avec délices dans les réalités de cette conversation avec ce grand prêtre à tikou oui c'est probablement un héritage un héritage du 19e siècle en tout cas les idéologies racialistes et les pratiques racistes d'asservissement ne datent pas du 19e siècle ils ont une très longue généalogie à l'échelle de l'histoire européenne mais il y a de fait un durcissement et une réécriture de l'histoire de ses premiers contacts au 19e siècle qui rigidifie les altérités qui met à distance de manière beaucoup plus violente c'est le siècle où on voit finalement se blanchir les récits au sens où disparaissent de ces récits tous ces petits personnages intermédiaires ou interstitiels qui étaient les auxiliaires les interprètes indigènes des grands découvreurs alors même qu'au 16e 17e et encore au 18e siècle ils figurent dans les versions non expurgées d'un certain nombre de récits de voyages et de façon plus large d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on revient à ces récits là pour se rendre compte qu'ils ne correspondent pas à l'idée que le 19e siècle s'en est fait et nous alléguer c'est que le 19e siècle a surtout inventé tout un compte de l'entrée en modernité de l'europe et il se trouve que tout ce que le 19e siècle a décrit comme le bien et le désirable dans la modernité donc le progrès industriel la capacité à soumettre la nature la capacité à exploiter des ressources et bien malheureusement puisque c'est le signe de la catastrophe actuelle nous paraît au contraire objet de détestation donc lorsqu'on nous explique que surpêcher du haran est une chose belle et bonne lorsqu'on nous explique que la guerre de course qui est une en fait une guerre non conventionnelle qui est une guerre privée absolument sanguinaire c'est une bonne chose voilà eh bien on se rend compte que on ne peut plus véritablement aujourd'hui croire à cette histoire là à ce compte de l'entrée en modernité de la même manière qu'un certain nombre de générations de nos ancêtres entre guillemets ont pu y croire voilà aussi pourquoi finalement peut-être on se rend plus facilement compte aujourd'hui de ça c'est à dire du fait que ce sentiment de supériorité de l'europe sur les mondes qu'elle a frôlé eh bien c'est beaucoup moins présent au 16e siècle que ça ne l'est au 19e donc vous avez raison il ya il ya là quelque chose d'une certaine manière c'est toujours en repassant par le 19e siècle qu'on parvient à à se dessiller les yeux sur ce cas véritablement été une histoire qui jusqu'au 16e siècle est une histoire très largement partagée alors alors évidemment ses antagonismes religieux à certains moments politiques à d'autres mais il ya aussi des mobilités des fluidités des appartenances extrêmement bigarrés qui font qu'à l'époque eh bien on pouvait être ceci et cela il n'y avait pas de frontières comme ça sanglante entre l'islam et la chrétienté ni en méditerranée ni dans l'océan indien beaucoup de savoirs en partage et du coup des rencontres assez étonnantes oui et on arrive ainsi à tikou je veux que vous devez permettre aux futurs lecteurs cette conversation qui est assez on est en 1530 1529 1530 cette conversation où ils discutent selon d'ailleurs une la modalité de la discussion où il ne cherche pas à convaincre l'autre finalement de la supériorité de sa croyance on assiste quand même à une forme d'échange entre ces marins qui ne sont pas non plus de grands théologiens on sent bien et vous tracez bien quand même les limites de leur propre connaissance religieuse qu'il passe au tamis finalement de ce de ce qu'ils considèrent être un grand prêtre et alors on est presque surpris de cette discussion portant sur des réalités de la foi de la foi islamique et de la foi chrétienne et ils échangent sur finalement jésus-christ qui reconnaît qui est il découvre finalement qu'il apparaît pour lui comme l'un des prophètes qui annonce lui-même le le prophète qui est le prophète par excellence pour les musulmans et puis de la place de la vierge marie qui finalement s'accommode bien effectivement vous le soulignez d'une sorte d'émergence d'idée de l'immaculée conception en europe dans ces années là à travers le culte marial finalement cet échange fascinant finalement a été oublié aussi mais restituer nous un petit peu quelques réalités de de ce qu'il ya le plus de surprenant finalement pour aujourd'hui pour un lecteur en 2020 en 2024 finalement ces échanges sont extrêmement surprenants finalement ce sont deux mondes qui se connaît se connaissent bien mais surtout surtout arrive un petit peu à échanger oui il ya deux choses surprenantes dans cet échange entre un capitaine normand enfant du pays de co et cet érudit musulman qui est en fait le cher à l'islam c'est à dire le plus haut dignitaire religieux du sultanat de tikou sur la côte ouest de sumatra la première c'est la tonalité ou la modalité même de l'échange puisque jean parmentier donc souhaite s'entretenir avec cet érudit musulman et lorsque l'érudit musulman en question accepte il pose comme règle du jeu qu'aucun des deux interlocuteurs ne devra s'offusquer des réponses de l'autre donc la modalité de parmentier est plutôt une modalité on pourrait dire combinatoire et presque inquisitoriale il soumet son interlocuteur à une espèce de litanie de questions qui vise à vérifier si son interlocuteur connaît ou pas ce qu'il estime être la seule et unique vérité religieuse alors qu'on a en face un érudit musulman qui lui visiblement s'attend déjà à ce qu'il y ait un certain nombre de divergences d'interprétation alors ça peut paraître surprenant évidemment à une époque où l'islamophobie aidant on a une vision de tout ce qui est de l'ordre de la religion musulmane comme d'une religion fermée à tout dialogue et ça nous rappelle qu'en fait il ya un cosmopolitisme religieux qui n'est pas un œcuménisme au 16e siècle de la méditerranée jusqu'à l'océan indien et qui fait que ce sont aussi des mères des mères de paroles de murmures où depuis des siècles on échange entre théologiens directement ou indirectement on peut rappeler aussi qu'il ya il ya même des dévotions communes à la vierge marie chrétienne et musulmane il ya des formes 11e 12e siècle en syrie de dévotions islamo chrétienne puisque la vierge marie mariam apparaît dans le coran d'ailleurs tout autre tout autre jour que dans que dans les écrits chrétiens on connaît évidemment jésus nabi issa puisqu'il est l'un des prophètes qui annoncent le prophète et c'est là où on en vient à la deuxième différence tout de même c'est à dire qu'on arrive à discuter puisque on connaît les mêmes personnages ou les mêmes protagonistes évidemment on ne peut pas leur attribuer le même le même rôle donc la divinité de jésus est évidemment quelque chose qui est anathème pour pour la plupart des érudits musulmans de l'époque l'idée l'idée même que jésus soit un prophète au même titre que mahomet n'a pas de sens pour un érudit musulman parce que mahomet est le sceau des prophètes c'est celui qui clôt la lignée de la prophétie donc il est par définition le plus choyé par dieu et il est l'être qui en perfection s'approche le plus évidemment de dieu à la différence des prophètes qui ont pu le précéder donc échange doublement intéressant par sa modalité même et puis après évidemment par son contenu qui fait aussi apparaître des divergences mais ce qui par ailleurs par delà cet échange frappe aussi c'est qu'on a tendance à considérer aujourd'hui que ces situations de rencontres religieuses de l'époque moderne mettait aux prises en dialogue ou en conflit deux blocs religieux c'est-à-dire deux identités religieuses très assurées d'elles-mêmes un islam à majuscule une chrétienté à majuscule il faut rappeler en fait que ces deux mondes étaient l'un et l'autre en débat avec eux-mêmes c'est à dire que la chrétienté elle se fissure dès les années 1520 les premiers évangélismes apparaissent qui vont mener peu ou prou à la réforme et à la guerre de l'état contre les réformés et en monde musulman dans l'océan indien comme ailleurs c'est aussi une époque où il y a de très très violents débats entre bien ceux qui ont une vision plus mystique de la relation à dieu et ceux qui pensent au contraire qu'il faut en passer par une pratique très rigide de la dévotion donc on n'a pas un islam et une chrétienté homogène et unique qui se rencontrent on a comme ça des mondes mouvants des mondes en débat et on a un jean parmentier qui est probablement lui-même habité par le doute évangélique qui rencontre un maître de religion musulman à quelques encablures d'une autre ville où on a un maître de mystique musulman hamza fan souri qui explique lui par contre qu'on n'a pas du tout besoin d'érudits musulmans que les oulémas ne sont qu'une voix dans tous les sens parmi d'autres et qu'on peut au contraire faire l'expérience d'un rapport à dieu qui fait fi de toutes les autorités voilà c'est ça que je trouve magnifique dans cette rencontre c'est que par-delà le on pourrait dire la prise de rôle dans le moment même de l'interaction quand on essaye de regarder un peu autour on se rend compte que tout bouge tout bouge à cette époque contrairement à l'image qu'on en fait aujourd'hui nous voilà finalement ce qui est l'un des temps forts où l'une des conclusions finalement essentielle de votre livre vous reprenez ce voyage des frères parmentier le récit qui nous en est parvenu pour écrire une autre histoire une histoire qui n'est pas celle des grandes découvertes cette ce récit majestueux et magnifique de la geste des découvreurs néanmoins romain bertrand lorsque vous évoquez ce ce voyage peut-être qu'il y en a eu d'autres avant il y en a sans doute eu d'autres marins qui ont touché comme ça des contrées des rivages peu connus des rivages peu fréquentés et si l'on ne peut plus parce qu'aujourd'hui de fait vous en montrer les limites et les apories de ces grandes découvertes est ce que néanmoins les frères parmentier ce récit ces rencontres qu'ils nous elles ne sont quand même pas non plus le commun des sociétés des marins et donc à défaut d'être l'histoire des grandes découvertes est ce que ce monde du xvième siècle est ce que ce cet océan indien cette asie touché par les portugais puis ensuite ici par deux marins français puis ensuite il y aura également les hollandais dans la seconde moitié du xvième siècle est ce qu'on ne voit pas dans ce xvième siècle à une période un petit peu plus propice aux échanges une période où les interactions sont plus nombreuses ou et donc à défaut d'être un peu de grandes découvertes est ce que c'est pas une période de redécouverte de deux mondes qui se connaissaient sans véritablement se fréquenter oui tout à fait d'abord il s'agit pas d'attenter aux récits ou aux récitatifs des grandes découvertes uniquement pour le jeter à bas même si vous avez le droit on a le droit mais c'est mais ce serait finalement je crois assez inefficace et peut-être inutile c'est à dire que tout le monde connaît Magellan tout le monde connaît colomb donc l'idée n'est pas seulement de déboulonner leur statut l'idée c'est plutôt de mettre beaucoup d'autres petites statues autour c'est à dire autour des personnages majestueux et magnifiés des grands découvreurs et bien de peupler plus largement le récit moi les petits découvreurs m'intéressent énormément les petites mains de la découverte les marins les mousses les calfas les artilleurs les négociants et de l'autre côté j'ai envie de dire c'est pareil c'est à dire que voilà il ya les sultans il ya les grands officiers des royaumes des sultanats malais qui accueillent les européens c'est leur rôle mais derrière eux et en tout cas derrière les murs de ces cités côtières il ya beaucoup d'autres sociétés qui vivent il ya des essarteurs batak qui essayent de planter des rizières en défrichant la jungle il ya des sociétés nomades ou semi nomades de la jungle qui sont celles qui en fait collecte récolte les épices que les européens les chinois les indiens s'en vont chercher là bas donc il ya beaucoup plus de personnages de petits personnages dans ces histoires qu'on ne croit et c'est la raison pour laquelle plutôt que de jeter à bas ce récit j'essaye simplement de le peupler un peu plus densément pour qu'on puisse aussi d'une certaine manière plus facilement s'y reconnaître pour montrer qu'il y a aussi une histoire que je crois plus conforme à la réalité c'est à dire à l'archive mais qui nous permet pourquoi pas si on en a envie de continuer à à croire en tout cas partiellement à cette histoire là mais en y trouvant aussi des points d'appui pour nos imaginaires très contemporains voilà se rappeler qu'il y avait un esclave africain aux côtés de Magellan se rappeler qu'il y avait des gens qui cueillaient les épices au fin fond des jungles et qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des peuples indigènes ou autochtones mal menés par la modernité industrielle et bien ça nous permet tout en conservant le cadre de ces récits en fait de les transformer puissamment de l'intérieur donc ce sont toutes les petites voix dissidentes pour dire tous les minority reports qu'on peut qu'on peut déceler dans l'archive dans la chronique dans le texte littéraire qui m'importe parce qu'elle nous montre que le passé n'est évidemment pas aussi homogène qu'on le croit et du coup il est une source d'enseignement beaucoup plus riche qu'on ne le pense voilà nous ne savons en vérité pas très bien ce qu'a été le 16e siècle chaque fois qu'on va y regarder de plus près on se rend compte qu'il est assez peu conforme à l'image d'épinal qu'on en a mais chemin faisant on a butiné d'autres possibles le possible d'un autre rapport moins prédateur à la nature le possible de rapports complètement distincts à la langue à travers cette poésie oubliée un certain nombre de possibles voilà de développement des relations entre les sociétés qui existaient qui n'ont pas été réalisés parce que nous avons fait des choix parce que le 19e siècle et avant lui le 18e siècle a fait un certain nombre de choix mais qui nous montrent que tout ce que nous tenons pour des évidences aujourd'hui eh bien ne l'était pas dans notre propre histoire et c'est ça qui m'intéresse c'est rouvrir ouvrir plus large les portes ou les fenêtres de l'histoire et pas forcément jeter à bas des récitatifs qui par ailleurs bon ont une puissance un efficace dans l'imaginaire qu'il ne faut pas négliger oui d'ailleurs on peut dire que finalement je je on peut conclure que finalement ce qui est intéressant dans ce voyage et dans cet ouvrage que vous livrez ici bien sûr les grandes découvertes ne sont plus les grandes découvertes telles qu'on les imaginait et concevait au 19e siècle en revanche le grand intérêt de se pencher sur ces acteurs secondaires que ce soit les marins que ce soit les négociants les commerçants c'est quand même de révéler finalement combien les échecs combien les échecs le patent commerciaux scientifiques éclaire autant l'histoire finalement que ses réussites et quelque part c'est aussi rallier rattacher l'histoire à d'autres formes de sciences et de connaissances on apprend autant parce que le ce que l'on ne sait pas que parce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir et finalement cet ouvrage est aussi un ouvrage qui nous introduit dans une forme de réflexion sur la méthodologie de l'histoire comment nous devons nous interroger à chaque pas finalement sur ce que nous croyons connaître d'un 16e siècle qui pour nous souvent est réduit à trois caravels qui partent en amérique et finalement des controverses religieuses finalement et qui bascule dans une guerre civile avec la saint berthélémy et finalement le 16e siècle est bien plus riche il est bien plus riche finalement à soumatra mais aussi à dieppe il est bien plus riche finalement sur le pont des navires que dans les grandes peau les grands canons de la poésie du début du 16e siècle et dès lors cet ouvrage me paraît tout à fait l'essentiel dont j'en rappelle le titre des grandes déconvenues la renaissance soumatra les frères parmentier et je précise tout de suite à tous ceux qui auront le plaisir de lire que nous attendrons avec impatience la suite la suite à travers une édition qui sera à venir de ce journal de bord romain bertrand je vous remercie merci à vous bonne journée merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous